C'est très simple. Vous savez qu'Adias se prouvrait pour une démocratisation, une lutte de démocratie apaisée. Nous savions le consensus auquel on a apporté à l'Assemblée nationale pour former la CIE. Ça c'est très clair. Ce que nous disons, c'est la répartition, la gestion de ce qui revenait au groupe parlementaire ANC-ADI. Cela n'a rien à voir avec le consensus auquel on a dit. D'abord, nous sommes d'accord avec le consensus, mais pour former la CIE, pour avancer dans le processus. Évidemment, comme certains l'ont rappelé, nous sommes tous contre le fait que l'UFCC déclare partie de pollution. Mais s'il fallait faire un sacrifice pour arriver à ce consensus, nous sommes d'accord avec ce consensus. Est-ce que nous nous désoirons la raison du CEC et de l'ANC et quelles sont nos perspectives ? Est-ce qu'on va vivre avec d'autres couples ? Ou bien est-ce qu'on va former un groupe parlementaire avec l'artentiel ? Non, je crois que nous ne sommes pas à cet état. Je blaguais hier en disant à des amis que, effectivement, si on veut comparer la situation actuelle avec la vie d'un couple, nous sommes actuellement dans un groupe, peut-être qu'on n'a plus de rapports sur la violence sexuelle, nous sommes en séparation de corps, nous n'avons pas encore arrivé à la conversation du divorce. Cela veut dire que nous sommes toujours avec l'ANC, nous sommes toujours dans le CST, mais nos rapports, évidemment, il faut qu'on en discute. Il y a un problème, comme dans un groupe, il y a des problèmes qui se posent, il faudra discuter pour éclaircir la chose. Nous l'envisons acte au jour d'aujourd'hui. Lorsqu'il ne veut pas, même pas le passé, il n'a pas encore envisagé quitter l'ANC, mais quitter le collectif sur le Togo. C'est très clair à notre niveau. Nous n'avons jamais venu ce langage. Si des gens pensaient plus vite à notre place, je crois qu'ils se trompent. Nous c'est très clair, il y a une position qui s'est posée, qui ne nous satisfait pas. Nous l'exprimons clairement, nous l'avons exprimé clairement. Nous n'avons même pas voulu l'exprimer sur la place du pays. Comme le conseil spécial a dit, nous avons, quand ça s'est posé, nous avons contacté nos amis pour qu'on puisse en discuter dès le lendemain. Malheureusement jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu de réaction directe de leur part. Donc c'est ça qui fait que, même jusqu'à hier, on était prêts à amener la conférence de presse si on avait eu des réactions pour pouvoir en discuter ensemble. Donc, pour nous, à l'aise de mettre un partenaire, mais le partenaire posait un acte qui ne nous satisfait pas, nous l'exprimons. Question de l'ensemble. J'ai envoyé un SMS à Isabelle. Effectivement, j'ai envoyé un SMS à Isabelle. J'espère qu'il vous a montré le contenu du SMS. Puisqu'il dit que j'ai envoyé un SMS, un SMS, ça se retrouve. J'espère qu'il vous a envoyé un SMS. Effectivement, j'ai envoyé un SMS pour Dakar, à Isabelle et le même SMS au Arc-en-Ciel. Qu'est-ce que je disais en grosso modo ? C'est que, selon les indiscretions, UNIR serait prêt, ne va pas céder sur la position concernant l'UFC. Donc, ne va pas céder sur la position de l'UFC. Ils sont prêts afin d'avoir le même comportement que dans le cadre de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Bonne chance que je vous sois arrêté là. Point. Demandez à avoir le SMS. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai mis l'information, j'ai dit selon les indiscretions, UNIR va avoir le même comportement que durant le cadre de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, si nous mettrons notre position concernant l'UFC. Point. Et puis, j'ai ajouté le bon chance. C'est une information que je donne. Je n'ai jamais dit, c'était donner une place à l'UFC. Je n'ai pas dit, prenez une autre place, je l'ai dit, dans la série pour donner un UFC. J'espère que je suis correct. Claire, ce que je suis. Vous pouvez voir. Et Isabelle a mis envie. Et qui si j'en, à qui j'envoie le même message. Qui si j'en a eu l'amabilité d'accuser la réception de mon message. Mais jusqu'à ce moment-là, ils ne savaient pas qu'Isabelle a eu mon message. Et donc, ça, je comporte l'absence. Et ça, je comporte partie à une des premières questions que je démarre. Alors, ça dit SG. Est-ce que ça traduit certainement mes ententes ou... Ça, je ne peux pas répondre à cette question. Vous voyez, on caractérise le SG comme le plus ANC de l'Asie. Mais il y a des gens du parti qui sont plus proches. Ou bien qui s'entendent mieux avec d'autres partis politiques. Moi, en tant que responsable, premier responsable du parti, je trouve que c'est bon, une diversité, qu'on puisse discuter. Donc, pour moi, ça ne gêne pas. Il est informé dans la conférence de presse. S'il était libre de venir ou pas. Vous voyez, il y a certains qui ne sont pas là. Il y a certains qui ne sont pas là. Moi, je m'en fous de toi. Jusqu'à ce qu'ils me disent, écoutez, je ne m'entends plus avec la ligne du parti. Le parti, vous pouvez le lui demander à dire à l'un des partis les plus ouverts dans ce pays. La contestation interne est autorisée. Il y a des gens qui me connaissent depuis les années 60. Je vois mon article aussi. Depuis 60, je suis quelqu'un qui est très ouvert à la critique. Et ça, ça ne me gêne pas du tout. Il est libre de venir, qu'on ne veut pas venir. Mais s'il a des appréhensions, s'il y a des attitudes, des positions qui vont à l'envers, des positions du parti, il doit l'exprimer clairement au sein du parti. Il doit l'exprimer clairement du parti. Peut-être qu'il y a des divergences. C'est normal dans un groupe d'individu qu'il y a des divergences. Donc, je ne trouve pas de problématique. Oui, il y a le rédempteur qui parle de... On reste à côté de Jean-Pierre Fabre ou Gaïan pour blesser ça. Ça a quand même un peu injurieux, ça. Non, non, non. Je veux dire... Ah oui, le récifiez. Je dis, tout porte à croire qu'il y a une diversité de langage italien, de l'action publique, de l'impasture. On se dit, peut-être celui-là... Je vais donner l'exemple de Jean-Pierre Fabre. Ok, d'accord. Vous m'exprimez. On est peut-être à Gouimor, on est à Coutines. On sait que ça peut parler, mais on dit quand même quoi. C'est ça. Ah, ok. Non, ce n'est pas du tout ça leur besoin de comportement. Non. De sorte, nous étions ensemble par côté. Nous sommes ensemble avec la C parce que nous parlons. Nous pensons que nous partageons la même vision pour le changement démocratique au Togo. C'est tout. Vous pouvez demander à nos amis de la NIC si nous ont déjà... Vous voyez déjà, nous n'avons jamais fait de cadeau. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mais maintenant, nous trouvons que nous avons atteint un niveau où nous devons être très conscients de la situation politique qui caractérise le Togo. On veut éviter des coups bas et de faire des erreurs. Nous sommes des humains, on peut commettre des erreurs, mais il faut qu'on fasse attention. Lorsqu'on met des erreurs, on doit se reconnaître par la commission d'honneur. On avance. Donc, nous ne sommes pas à côté de la C parce que nous voulons gagner en popularité. Nous sommes tirés à nous depuis 1911. Quand est-ce que la C est venue, elle vient d'après. Et la C vient d'après. Donc, nous ne sommes pas là pour gagner en popularité, ni avec Jean-Pierre, ni avec quelqu'un que ce soit, à dire est un parti indépendant et qui assure ses responsabilités. Et je crois que c'est ce que j'ai appris. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport au mot duplicité de la gagne. Si c'est à la 10 que ça s'adresse à la duplicité de la gagne, vous vous trompez. Nous n'avons jamais eu de duplicité de la gagne avec qui que ce soit. Et à chaque fois qu'il y a eu à se prononcer sur une situation, nous disons de façon crue ce que nous pensons. Nous sommes de ceux qui disons toujours de façon crue ce que nous pensons, même si ça ne fait pas à certains partenaires. Et nous avons le sens du compromis. Nous avons le sens de la connerie. Et c'est pour cela que si vous étiez au Congrès, il y a des partenaires qui se sont prononcés et nous ont donné le titre de sa poire pompier. Parce qu'à chaque fois, nous avons toujours cherché à faire en sorte que le consensus domine. Nous n'avons jamais eu de duplicité de la gagne. Si vous avez observé le duplicité de la gagne au niveau d'Adi, donnez des exemples. Parce que c'est extrêmement grave. Bon, la dernière question de Togo-Vie. Évidemment, j'ai déjà répondu en partie, ou j'ai répondu en fait. Est-ce que nous écartons le sujet ? J'ai dit non. Est-ce que c'est l'affaire de l'alliance ANC-ADI ? Non. J'ai dit non, également non. Nous sommes, je vous l'ai dit, en plat d'un peu, en faisant un projet avec un couple. Nous sommes dans cette situation. Mais ça peut aller dans une autre direction. La flamme de l'amour peut revenir comme le divorce peut être consolé. Bon, deuxième série, il n'y a pas à avoir répondu à la population. Si les gens ne sont pas satisfaits,